Bonjour Frenchic Ladies ! Aujourd'hui, je suis avec ma belle amie Adeline dans la boutique de Saint-Lô. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment porter un paire de navy blue trousers avec différents tops. Bonjour Adeline ! Bonjour Marianne ! Bonjour à toutes ! Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ma petite boutique à Saint-Lô en Normandie où je crée mes modèles de chemisiers que je dessine et que je fais confectionner en France. Aujourd'hui, je me ferai le plaisir de vous conseiller et de répondre aux questions de Marianne. Pour porter le pantalon bleu marine à pince, j'aurai plusieurs suggestions à vous faire que ce soit habillé ou plus décontracté. D'accord, très bien ! Alors, ce petit pantalon est en crêpe bleu marine très fluide avec deux pinces donc idéal pour la silhouette féminine. Quand on a un petit peu de hanche, ça permet de balayer la silhouette. Fluide, il marque bien à la taille. Moi, je le trouve vraiment très confortable, facile à porter et surtout avec une fluidité très féminine. Voilà, donc ce genre de petit pantalon. Aujourd'hui, j'ai une petite chemise en cotonnade très souple avec un petit peu d'élastane vraiment travaillée au niveau du plastron pour apporter un petit peu de féminité au chemisier. Adeline, est-ce que c'est vous qui avez créé ce chemisier ? Oui, tout à fait ! Alors, déjà, ce qu'il faut savoir c'est que j'aime beaucoup les chemisiers avec des cols assez travaillés. Je trouve que ça met en valeur le port de tête. Donc, il y a toujours du travail au niveau du col. Ici, on a un petit col froncé. On retrouve toutes ces petites fronces au niveau des poignets. Et ensuite, j'ai fait un double plastron fini avec un ourlet, un petit ourlet mouchoir. Ça permet d'avoir un chemisier qui reste dans le temps, qui ne va pas s'effilocher, qui va garder sa tenue. Donc, on a une petite patte apparente pour laisser apparaître les petits boutons. Et ce qui est bien avec ce genre de petit chemisier-là, c'est qu'on peut le porter comme ça, mais aussi avec une petite veste. Je vous montre une petite veste juste sur les épaules. Voilà, le petit plastron apparaît et vraiment dans le champ de vision, en fait, ça permet d'avoir l'œil sur le petit plastron, en fait. C'est très féminin. Et vous voyez, ça vraiment attire l'œil. Et aussi, ça donne des détails aux poignets aussi. Donc, même si vous mettez la veste, vous aurez les poignets qui sortiront des poignets de la veste. Et ça fait très féminin, ça fait très, très smart. Et ce genre de bleu, en fait, on peut l'habiller avec du blanc, de l'écru, même du rose. Ça permet de ressortir le bleu. Je peux vous montrer aussi juste le détail avec du rose. Voilà. Voilà. On a vraiment un chemisier qui ravive le rose pastel de la veste. Très beau. Et la marque de la veste ? Donc, la marque, c'est Bariloche. C'est fabriqué en production raisonnée et en Espagne. Adeline, qu'est-ce que vous conseillerez à mes ladies pour mettre, par exemple, avec ce pantalon, mais par exemple, pour tous les jours, very casual, décontracté, quelque chose qui peut se mettre très facilement ? Alors, je vais vous montrer mon coup de cœur de la saison. Qui n'a pas de petite marinière dans son dressing ? Marianne, vous avez des marinières. J'ai des marinières, oui. Et j'espère que toutes mes ladies qui regardent ont aussi au moins une marinière. Alors, pour un petit peu expliquer dans l'histoire, c'est Gabrielle Chanel qui a innové la marinière dans la mode féminine. C'est en 1916 qu'elle a porté pour la première fois un pull marin pour hommes et qu'elle a voulu désacraliser en le portant avec un petit pantalon exactement comme ça, bleu marine en crêpe. Et là, on obtient vraiment une petite tenue facile à porter, mais avec un petit look très féminin. Donc, cette petite marinière-là, je l'ai dessinée pour Saint-James. La marque française Saint-James, située en Normandie, m'a demandé de lui dessiner trois chemilliers, dont une marinière. Donc là, j'ai voulu un petit peu la relooker, la pimper avec ce petit col français dont on reconnaît bien l'identité de ma marque. Les petites manches assez près du corps et cette petite esprit blouse flottante que ça ne colle pas trop et en même temps, ça reste très féminin. Maintenant, Adeline, par exemple, pour une tenue, si quelqu'un va par exemple à un pique-nique, mais assez smart, par exemple, le dimanche, qu'est-ce que vous pourriez conseiller ? Donc, il faut, j'imagine, un petit chemisier facile à porter, confortable, pas trop chaud, puisque c'est pour du printemps-été. Je regarde ce que je peux vous proposer. Moi, je partirai plus sur de la manche courte éventuellement. Bonne idée pour printemps ! Celle-ci, par exemple. En petite broderie anglaise. Superbe ! Un petit coton blanc, le petit col V avec la petite fronce qui peut se travailler au repassage, qui peut s'ouvrir facilement. On a du petit bouton en cœur, voilà, pour marquer l'affaire immunité. Voilà, et que Adeline coud dans son atelier, ici, dans sa boutique à Saint-Lô. Et, naturellement, c'est la marque d'Adeline qu'elle a créée elle-même. Exactement. Donc, effectivement, une fois que les chemisiers arrivent à la boutique, il me reste tous les boutons à choisir minutieusement et que je couds, voilà, sur ma table en plein milieu de la boutique, au milieu de la boutique. Super ! Voilà. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment une petite tenue sympa avec des petites derbies ou des petites baskets. Ce fameux petit pantalon bleu marine, vous avez une petite tenue assez smart, très cute. Super ! C'est très, très, très mignon. Voilà. Alors, Adeline, maintenant, que nous conseillerez-vous pour mettre avec ce pantalon, par exemple, pour aller au travail, ou pour le dimanche, ou pour aller pour un petit lunch avec les amis, quelque chose comme ça pour le printemps. Alors, moi, je resterai toujours dans de la manche courte pour que ce soit facile et agréable à porter. celui-ci, par exemple, avec sa petite patte de boutonnage français. On a un petit rappel de touche de bleu rayé, bleu chambré, qui va parfaitement bien avec un petit pantalon bleu marine. On a toujours cette petite touche identitaire de la marque avec le col froncé, la petite patte apparente pour voir les petits boutons, et ces petites manches-là très féminines qui arrivent juste au-dessus du coude. Donc, ça marque une petite touche de féminité, toutes ces petites manches courtes comme ça, qui allongent le bras, en fait. Voilà. Et qui permet d'accessoiriser avec des petits bras cieux. Voilà. Voilà. Super. J'adore ce chemisier. Il est super. Moi aussi. Avec les boutons en cœur. Très facile à porter. Très bien. Pour le printemps-été. Et un chemisier comme ça, on peut le porter avec n'importe quoi aussi. Avec tout ce qu'on veut. Un petit bermuda, un jean, même une jupe. Ça peut se faire de toute façon. Quand on se sent bien dans un produit, c'est nous qui le faisons vivre. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, Adeline, maintenant, que pourriez-vous nous conseiller pour mettre avec ce pantalon ? Et par exemple, en week-end, en amoureux. Ah ! Alors, week-end en amoureux, ça m'évoque les matières fluides. Hum. De la légèreté, du charme. Donc, je partirai plus sur du crêpe. D'accord. On va regarder. Et pourquoi pas de la manche courte. Sans manche même. Pourquoi pas. Par exemple, le petit chemisier Bac. Ça, c'est vraiment le chemisier que j'ai dessiné et que je réédite à chaque saison parce qu'il fait toujours effet grâce à la fluidité de la matière. C'est du crêpe. Il est doublé dans le dos pour éviter la transparence. Donc, l'idée... Moi, quand je dessine mes chemisiers, ils sont toujours un peu plus longs pour le porter à l'intérieur. Et si vous faites un petit mouvement, le chemisier ne va pas ressortir. C'est toujours un confort d'avoir ça. Un chemisier un petit peu plus long pour ne pas avoir ce petit problème où ça ressort d'un côté si on fait un petit mouvement brusque. L'idée aussi, c'est de le porter à l'intérieur parce que ça va vraiment plus féminiser votre chemisier de le porter comme ça que de le porter par-dessus. Donc là, on a un petit col chemisier légèrement pointu, une petite pâte apparente avec des petits boutons fleurs m'a créée et ces trois volants qui sont tous terminés au point ourlet-mouchoir. Donc, ce chemisier-là nécessite six heures de travail. Six heures de travail ? Oui. Et toujours fabriqué dans mes petits ateliers. En France. Voilà. Ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur de chemisier. On a voulu aussi dégager le bras pour avoir une belle emmanchure. Donc, on a bien creusé ici au niveau de l'épaule et ça crée vraiment une belle féminité au niveau de cette emmanchure de ce bras. Voilà. Très, très beau. Très, très beau. Merci. Il existe aussi en noir, ce modèle-là. Le modèle BAC. On peut trouver sur la suite. Oh, merci. Maintenant, Adeline, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour mettre avec ce pantalon, mais par exemple pour une cérémonie, un baptême ou un mariage ? D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose ? Alors déjà, pour une cérémonie, une belle base de pantalons comme ça en crêpes, c'est l'idéal. Vous pouvez tout mettre avec. Moi, alors, je me tourne tout de suite forcément vers des matières en crêpes, de la soie, mais on peut aussi prendre du polyester. Maintenant, il y a des beaux polyesters qui sont vraiment très agréables à porter et qui ne gardent aucune odeur corporelle. Voilà. Par exemple, celui-ci. Ça, c'est la petite nouveauté de la saison. Voilà. Avec des manches longues, certes, mais tellement légers que ce n'est pas du tout oppressant avec la chaleur, en fait. Ça fait un joli bras avec cette finition de poignée tulipe. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chemisé-là fait partie des séries très, très limitées de la collection Printemps-Été. J'ai dû pouvoir acheter 10 mètres dans ce tissu. Donc, ça veut dire 5-6 chemisiers. Voilà. Pas plus. Ça vient de Maisons de Couture. Ce sont les fins de série de grandes maisons qui revendent, en fait, leurs matières, leurs invendus. Donc, c'est un petit crêpe de soie. Là, on a toujours ces volants. Là, on en a fait deux pour éviter de surcharger parce qu'on a déjà cette imprimée, là. Toujours fini à lourler mouchoir, c'est-à-dire qu'il y a deux fois deux piqûres. On enlève tous les petits fils et on repique une deuxième fois. Donc là, il n'y a vraiment pas de risque que ça s'effiloche, que ça se termine défraîchi, en fait. C'est un petit chemisier qui va rester dans le temps si on en prend soin et ça fera toujours son effet. Je vous montre. Alors, on peut le porter comme ça. Très, très, très joli, très féminin. Ça suffit, ça peut suffire, juste avec un pantalon bleu marine comme ça. Mais on peut aussi le porter avec une petite veste rose. Ouh, on va essayer la veste rose. It would be really nice for a ceremony, for a wedding or something. Vous avez ce petit orangé ici. Donc, si vous le repimpez avec du rose, on a tout de suite une tenue hyper chic. Très, très chic. Donc, les petites vestes roses en crêpes sont très, très agréables à porter. Très fraîches pour le printemps en couleurs. C'est vraiment mignon comme tout. Voilà. Et ça met vraiment en valeur tout le plastron du chemisier. On peut le porter ouvert aussi. Moi, je porte souvent les petits chemisiers à colle froncés comme ça. Deux, trois boutons ouverts. Ça fait une belle encolure et c'est très sympa. C'est très beau. Voilà. Cette tenue pour un mariage, je crois que c'est parfait. Ah oui. Une petite pochette et ça suffit. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et si vous avez un peu aimé de la caméra ou des préférions, les commentaires et les commentaires. Je vous souviens que vous avez eu l'air de l'oeil, avec Adéling, vous pouvez nous montrer comment vous pouvez créer une superbe petite chaise de chaise bleue longues chaise. Mais si vous voulez connaître plus question how to create simple but beautiful outfits, watch the video on screen now.